X3 Eurocopter est un concept prototype. Dans ce tutoriel, nous allons donc découvrir les instruments spécifiques liés au fait que le X3 Eurocopter est un appareil mixte offrant la possibilité de vol soit en mode hélicoptère, soit en mode avion. Nous allons également voir comment configurer X-Plane, le joystick et le palonnier. Le type d'instrument et leur emplacement sur le tableau de bord peuvent changer au fur et à mesure du développement de l'appareil et surtout de son avenir commercial. De plus, ils seront aménagés suivant les demandes spécifiques des clients et principalement en fonction du domaine d'utilisation de l'appareil. Généralement dans un hélicoptère, certains aspects du vol ou de navigation sont effectués par le copilote. Pour le modèle X3 que nous utilisons en virtuel, le pilote étant seul, pour un usage de confort visuel et afin de faciliter le vol en réseau, les instruments et l'agencement du cockpit sont adaptés à ses spécificités. De la vie réelle, le vol se fait en fonction du ressenti du pilote qui, par anticipation, réagira sur les commandes de l'appareil. En virtuel, l'absence de sensations physiques de ce comportement nécessite que le pilote virtuel se base sur les informations données par les instruments. Pour décoller, comme un hélicoptère, le X3 va utiliser le collectif pour modifier l'angle des pales pour créer un disque de portance. Pour descendre, en baissant le collectif, l'angle des pales va passer de positif à négatif et le disque de portance va disparaître. Pour faire avancer ou reculer l'appareil, comme pour un hélicoptère classique, et jusqu'à la vitesse de 80 knots, on incline un disque sur lequel sont fixées les pales. Cette action est commandée par le pilote avec le manche cyclique, nommé tangage pour les avions. A partir de 80 knots, le X3 va passer du mot d'hélicoptère en mot d'avion. Le pilote va utiliser des propulseurs sur des mini-ailes qui tournent à plat régime comme le rotor de sustentation. Au décollage et à l'atterrissage, les hélices des propulseurs ont un pas proche de zéro. Pour permettre au X3 d'atteindre une vitesse maximum, elles vont prendre un angle de 55 degrés. Pour ce faire, le pilote va utiliser un bouton sur son manche qui va contrôler électriquement le pas de l'hélice. Sur X-Plane, le pilote veillera à ce que la jauge soit en position verte qui sera la position maximum 55 degrés du pas de l'hélice. Dans cette position, le X3 ne se comportera plus comme un hélicoptère, mais comme un avion. Dans ces conditions, le disque du rotor prend les fonctions de volet de gouverne de profondeur. En trimant l'appareil, en vol rapide, un claquement des pales peut s'entendre. C'est le rotor qui est sous contrainte. Tirez légèrement le cyclique vers vous jusqu'à ce que le bruit ne s'entende plus. Il faudra vérifier que le contrôleur de pas du rotor est bien dans la zone verte. Lorsque le pilote passera du mot d'avion en mot d'hélicoptère, il veillera à ce que le trim de profondeur soit réglé sur la position 0. La gouverne de direction, assurée par le différentiel des pales des propulseurs, est commandée par le palonnier. Les différences entre un hélicoptère classique et le X3 ayant été abordées, nous allons maintenant voir comment configurer ses spécificités dans les préférences d'X-Plane. Nous allons donc affecter maintenant les différentes fonctions au joystick. Nous allons affecter le frein gauche en utilisant le bouton des menus, le frein droit, le lacet, placer la manette des gaz en position opposée par rapport à la position des gaz dans un avion, sélectionner collectif et sélectionner inversé. Nous réglons le roulis, le tangage. Nous allons centrer les joysticks dans cette position. Les trois options à gauche, tangage, roulis et lacets, vous rendent le comportement de l'avion plus ou moins réel. Les curseurs à droite permettent de régler la réactivité et la sensibilité du joystick pour les trois axes tangage, roulis et lacets. Pour l'hélicoptère, 50% est un bon compromis. Nous allons maintenant affecter les options du pas d'hélices pour les propulseurs. Augmenter ou diminuer le pas. Sortir le train d'atterrissage. Le rentrer. Affecter le bouton qui va rentrer et sortir les flaps. Rentrer et sortir des gouvernes de profondeur. Compensation de la dérive gauche et droite de l'appareil. Vue panoramique, rapide, droite ou gauche. Merci.